Voici maintenant un livre intime, bref, puissant. Une autre autobiographie d'un frère par sa sœur, Gaspard de la Nuit, vient de paraître aux éditions Stock, sous la signature d'Elisabeth de Fontenay. Votre frère cadet est atteint d'un handicap mental à 80 ans, écrivez-vous, il est absent à lui-même. Et vous racontez, Elisabeth de Fontenay, sa vie, celle de vos parents, la vôtre également, en même temps que vous convoquez une époque disparue, et puis des philosophies dangereuses, mais aussi que vous tentez de comprendre pour quelles raisons vous avez consacré tant d'années de votre vie à la philosophie, et particulièrement à la question du silence des animaux. On se rappelle que vous avez écrit ce livre, Le silence des bêtes, il y a 20 ans, qui est aujourd'hui un des livres fondateurs. Dans son roman, Éric Fottorino écrit, page 41, « Il était temps de rembobiner le temps, de m'enfoncer là où je n'étais jamais allé, au plus profond de l'oubli. » Qu'est-ce qui pousse un jour une philosophe à s'enfoncer hors de sa zone de confort, au plus profond de l'oubli ? Pourquoi ai-je fait de la philosophie ? Sans doute à cause des grandes énigmes de ma famille, celles de mon frère et celles de la mort de cinq personnes dans la famille de ma mère. Il fallait que j'essaie de comprendre, j'aurais peut-être pu faire de l'histoire, mais je n'avais pas de mémoire. Ce n'est pas la littérature qui pouvait me porter secours à cette époque-là de ma vie. J'ai fait de la philosophie pour essayer d'être du côté de la connaissance, de la réflexion, mais en même temps ne pas être du côté du positivisme, du scientisme, des explications purement médicales, par exemple. Je me suis intéressée au psychisme du vivant. Et j'étais dans une sorte de continuité un peu transgressive entre le psychisme de mon frère, que je ne déchiffrais pas, que je déchiffrais très mal, et le psychisme animal. Voilà, ça a été presque naturel. Et quand j'ai écrit « Silence des débêtes », j'ai évidemment fait référence à l'énigme que représentait mon frère pour moi. Parlons de cet énigme, de ce frère. Vous dites qu'il prononce à peine et très rarement le mot « je ». Il ne dit jamais « tu », il n'emploie jamais votre prénom. Non. Quelle subjectivité un homme ou une femme peut-il avoir quand, justement, il ne sait pas ce qu'est le « je » ? Je n'ai pas parlé de subjectivité, j'ai parlé de psychisme. Alors, quel psychisme ? Alors, il ne peut pas dire « je » parce qu'il n'a pas affaire au réel. Il est, même s'il n'est pas diagnostiqué autiste, il est complètement coupé du réel. Et quand on ne peut pas avoir accès au réel, à la réalité, on ne peut pas dire « je » parce qu'on est coupé complètement du monde social, on ne peut pas se distinguer du monde social, de la réalité sociale. Donc, on est condamné à une sorte de… Il parle, mais de façon très anonyme, comme s'il n'était personne. – Il y a dans votre livre également des gouffres de silence, de non-dits. Vous les expliquez par une éducation, on revient, Olivia de Lamberterie, à ce que vous disiez tout à l'heure, mais aussi par l'histoire et la rencontre entre votre famille et l'histoire passe par vos parents, votre mère juive qui venait d'Odessa, votre père catholique qui fut un résistant de la première heure, qui partit dans le maquis, cinq personnes de votre famille, vous le disiez tout à l'heure, qui ont été arrêtées, déportées et assassinées dans les camps de concentration. Quel lien y a-t-il entre ce destin familial et le silence de votre frère ? – Écoutez, il y avait une grosse habitude de silence dans ma famille paternelle aussi. Une sœur de mon père est morte de tuberculose en 1944, c'était un secret de famille. On n'avait jamais dit ce qu'elle avait, on faisait très attention à ce qu'il n'y ait pas de contagion, mais la maladie, la tuberculose en particulier, était un secret. Je pense qu'Olivia, vous avez connu ça dans votre famille aussi, ces maladies secrètes, quand on ne parlait à personne. Donc du côté de ma famille paternelle, il y avait aussi du secret. Du côté de ma mère, c'est plus complexe, elle n'a pas voulu perturber mon enfance, mon adolescence. Et puis c'était tellement lourd à porter, ça plus l'état de mon frère, que je peux comprendre qu'elle n'ait rien dit. Mais si vous voulez, j'ai eu raison de ne pas trop questionner, de ne pas questionner du tout, je n'ai pas questionné du tout. – Vous avez eu raison de ne pas questionner ? – Ah ben oui, j'ai eu raison de ne pas questionner, je veux dire pourquoi ? Parce que quand une de mes amies qui voyait comment je souffrais du silence de ma mère, un jour, elle lui a dit « Madame, écoutez, il faudrait que vous me parliez un petit peu, parlez-moi à moi si vous voulez bien, si vous ne voulez pas parler tout de suite à Elisabeth. » Alors ma mère a dit « Mais oui, je vous en prie ». Et le rendez-vous était pris un jour, le matin même, j'ai trouvé ma mère morte, en train de mourir. C'est une sorte qui est très impassionnante. mais qui justifie le fait que je n'ai pas pu poser de questions à ma mère sur le passé de sa famille, sur ce qui était arrivé à sa famille. C'est tellement atroce que vous savez que ce n'est pas propre à un mariage mixte. Si je puis dire, beaucoup de familles juives de ma génération ont fait ça. Beaucoup d'enfants de pères et de mères juifs n'ont rien entendu de dire sur ce qui était arrivé à leur famille. Donc il y a eu une sorte de collusion entre un secret bébête bourgeois et un secret tragique. C'est ça qui explique le silence. – Oui, vous écrivez, pardon, tout de même, page 44, que ce non-savoir, ce non-savoir lié à cette culture du secret, vous détruisait. – Oui, mais j'ajoute, je crois, aussitôt qu'il me construisait en même temps. Je crois qu'il m'a construit en me détruisant. – C'est vrai. – Je pense qu'on se construit comme ça. – En se détruisant ? – Ah oui, je crois. – Éric Fautorino, on se construit en se détruisant ? – Évidemment, ça peut paraître comme ça un paradoxe. C'est comme si, je vous dis, on écrit beaucoup quand on n'écrit pas. Mais c'est vrai que je pense que pour se reconstruire, pour se construire, il faut s'en tirer en soi comme un gouffre. Et probablement que c'est ce gouffre qu'Élisabeth de Fontenay a éprouvé à un moment donné, la sensation du gouffre. – Deux figures planent au-dessus de votre livre, Élisabeth de Fontenay, la fille du général de Gaulle, Anne, morte à 20 ans. Elle était atteinte de trisomie. Et puis Dustin Hoffman, interprétant Rain Man, dans le film de Barry Levinson. – Ça n'est pas du pareil au même. – Non, mais ce sont deux figures, je le remarque, d'un côté la trisomie, de l'autre l'autisme Asperger. Et vous dites bien d'ailleurs que votre frère n'est atteint ni de l'un ni de l'autre. Pour quelles raisons ces deux figures sont-elles celles qui l'emportent ? – Mes parents étaient très gaullistes, évidemment, très gaullistes. Et j'étais élevée dans le culte du général de Gaulle avec des photographies du général de Gaulle partout. – Comme en Afrique, dit Alain Mabankou. – Non, on disait digaulle. C'est collé, D-I-G-O-L. Papa digaulle. – Papa digaulle. – Ah oui. En 68, j'ai vraiment honte d'avoir défilé avec les anti-gaullistes. J'ai vraiment honte. Bon, c'est la seule chose dont j'ai honte dans ma vie, mais ça, vraiment, je n'aurais pas dû faire ça. Et donc, j'étais moi-même élevée dans le culte de Gaulle et du gaullisme. Et j'ai découvert que de Gaulle avait une fille trisomique, sa fille Anne, et qu'il adorait, dont il disait qu'elle était la grâce de sa vie. Peut-être parce que c'était une fille. C'est plus difficile pour un homme d'avoir un fils handicapé qu'une fille handicapée naissante. Et cette fille est morte à 18 ans, 19 ans, d'une maladie quelconque. Et le prêtre qui l'intérait a raconté que de Gaulle s'était effondré sur son épaule après la mise en terre. Et que quand il était relevé, il avait pris le bras de sa femme, la main de sa femme, elle avait dit « Maintenant, elle est comme tout le monde ». Et ça, ça peut me faire pleurer. C'est un mot tellement intérieur à tout parent, à tout frère, sœur, père et mère d'enfants handicapés. Maintenant, elle est comme tout le monde. Il faut donc la mort pour qu'un enfant... La société ne peut, comme si la société ne pouvait rien, et ça, il y a long à dire peut-être là-dessus. Il y a long à dire. Parce qu'il ne pouvait rien et que seul la mort pouvait... Et alors, j'ai ajouté à ça un chapitre où je parle de Georges Mocco, l'ignoble Georges Mocco, l'infâme Georges Mocco, qui a été un raciste, un hygiéniste, un anti-immigration, un anti-sémite, tout ce qu'on veut, épouvantable, mais qui, à la libération, a essayé de fonder des centres très efficaces, très utiles, qui n'existaient pas pour enfants handicapés. Et il a été voir De Gaulle pour lui en parler. Et il raconte, mais de façon gênante, gênante, obscène, que De Gaulle, quand il a entendu parler de ça, de centres pour enfants handicapés, c'est complètement ouvert à lui. Et ça m'a fait beaucoup de peine de penser que De Gaulle n'avait rien à foutre de cette saloperie de l'hygiénisme raciste et de la lutte anti-immigré et de l'antisémitisme de Mocco. Ça m'a fait très mal. Et je n'aurais peut-être pas dû le raconter. J'ai beaucoup hésité. C'est fait. – Sur le livre, Madame Fontenay, moi, j'ai été touchée profondément, notamment parce qu'il y a comme une sorte d'impudeur tranquille dans une grande délicatesse. Parce que ce que vous évoquez quand même, aujourd'hui, dans ce livre, c'est le couple que vous formez. Vous êtes maintenant 100 parents. Vous êtes deux vieilles personnes. Et il y a quelque chose d'extrêmement touchant. – Peut-être le mot de couple me choque un petit peu. – Non, bien entendu. C'est cette paire, dirons-nous plutôt. Le frère et la sœur dans cet âge avancé. Et aussi, l'autre chose qui m'a énormément touchée, c'est qu'à un moment donné, vous ouvrez un chapitre en disant… Et puis alors, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de se servir de la connaissance, de la philosophie, des concepts, de les manipuler de telle sorte qu'ils puissent donner des réponses aux questions qu'on se pose et nous donner de la force pour avancer ? – C'est ce que j'ai à dire sur les questions que vous avez posées les uns et les autres sur le singulier et l'universel. Ce qui est vraiment singulier, mais singulier, pas particulier, singulier, ce qui est vraiment concret, singulier, tourne immédiatement à l'universel. Parce qu'il y a une authenticité du singulier, une vérité du singulier et toute situation vraiment singulière analysée correctement peut être universalisable. – Je me tourne vers la philosophe, justement, nous arrivons à la fin de cette émission. Il y a une question, évidemment, que tous les téléspectateurs se posent après vous avoir tous écoutés. Alors, on va la poser. Est-ce que écrire répare les occasions manquées, Éric Fautorino, les silences, les joies et les décisions de partir, Olivier de Lamberterie ? Est-ce que ça répare ? Quel est le point de vue de la philosophe ? – Répare, non. Répare, non. Mais un récit bien mené peut aider à donner statut à ce qu'il n'en avait pas. Voilà. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est donner statut à mon frère. Il ne s'ombre pas dans l'oubli. Et donner statut à cette histoire, à cette histoire… Il a une histoire, une histoire enfouie, une histoire arrêtée, une histoire paralysée, immobilisée, mais sûrement une histoire. Et j'avais envie que ce soit dit, qu'il avait une histoire et de ne pas le réduire à des automatismes, à une nature défectueuse. Je ne sais pas si ça répare, mais ça aide. Ça aide. Gaspard de la Nuit, autobiographie de mon frère aux éditions Stock sous la signature d'Elisabeth de Fontenay. Sous-titrage Société Radio-Canada